L'aviation russe n'en est pas encore à crier victoire, mais à en croire l'intensité des frappes qu'elle prétend mener en Syrie, les djihadistes pourraient rapidement agiter le drapeau blanc. Pour la seule journée de lundi, Moscou dut avoir visé près de 94 cibles terroristes. Dans les provinces de Khamah, d'Idleb, d'Alep et bien sûr de l'Attaquier, toujours menacé par la rébellion syrienne. En trois jours, le ministère russe de la Défense affirme avoir neutralisé un total de 285 cibles, essentiellement contre le groupe de l'Etat islamique. Une nouvelle dont devrait se réjouir Bachar el-Assad. Ce week-end, le dictateur syrien a conditionné la tenue de nouvelles élections démocratiques en Syrie à l'éradication de l'organisation djihadiste. Notre principal objectif, c'est la lutte et la victoire contre le terrorisme. Et après cela, des élections parlementaires et des élections présidentielles. Mais avant tout, il nous faut obtenir la paix sur le territoire syrien. En attendant que la situation sur le terrain évolue en faveur du régime de Damas, la coalition dirigée par les Etats-Unis tente de rester impliquée dans la région. Ces dernières heures, des pilotes arabes ont bombardé et détruit la prison d'Ajiwa au nord de l'Irak. Il y a quelques jours, plusieurs centaines de personnes avaient été libérées de ce complexe à la suite d'un assaut des forces kurdes appuyées par des commandos américains. C'est dans ce contexte que de nouvelles concertations devraient avoir lieu au sujet de la Syrie avec les Etats-Unis. Et première, la République islamique d'Iran, qui elle aussi cherche à garder son influence dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !